Sous-titrage Société Radio-Canada Et là, de le voir en vrai, ça a fait bizarre parce que d'habitude, je le vois derrière mon écran et ça faisait très longtemps que je voulais le rencontrer. Au début, je ne le croyais pas, je me disais, mais c'est pas vrai. On jouait tous les trois ensemble et on lançait en partie publique. Chaque à notre tour, on choisissait un spawn et ça s'est pas très bien passé au début. Il y a juste la dernière game où ça s'est un peu mieux passé. C'était bien sympa. Voilà, derrière, on est partis conduire le désert bus. Je pensais que ça serait un peu plus compliqué. Il y a quand même ce côté pression, forcément, où tu regardes un peu à droite à gauche, tu regardes l'écran et tu vois le bus qui est sur le point de partir de l'écran. On nous a posé des questions, etc. C'était super. On a fait semblant de danser. Ils nous ont pris un peu au piège, mais dans l'ensemble, c'était une très bonne journée. Mais j'ai connu le côté hôpital, etc. et certaines contraintes où justement, moi, à l'époque, il n'y avait pas ce genre de choses où j'aurais aimé qu'à l'époque, où j'étais bloqué des semaines et des semaines à l'hôpital, je puisse rencontrer aussi une personne que je regardais souvent le soir. Et du coup, ça m'a fait plaisir de les rencontrer et au plaisir de se refaire quelques guerres. Non, non, c'était vraiment incroyable. Je pense que je n'aurai jamais l'occasion de revivre ça. Pour moi, c'était magnifique de rencontrer. C'était un rêve que j'avais depuis très longtemps. Et donc là, de le voir, c'était magnifique.